Ce livre s'inscrit vraiment dans la stricte continuité du précédent puisque dans le courage de la nuance j'ai essayé de montrer que ce courage là ne puise pas dans des choses théoriques ou conceptuelles mais plutôt dans des expériences absolument ordinaires quotidiennes comme l'amitié, la franchise, le rire ou la maladie aussi qui vous fait douter, qui vous met, qui vous fait toucher vos limites et bizarrement quand j'ai fini ce livre je me suis dit mais c'est bizarre tu n'as pas cité dans ces expériences qui donne ce courage de la nuance, tu n'as pas cité ce qui pour toi est l'expérience qui bouscule le plus, qui te remet le plus à ta place, qui sème le plus le doute, qui est simplement l'expérience de l'enfant et notamment de la naissance de l'enfant et donc je me suis dit je vais consacrer un livre entier, c'est comme une sorte de long postscriptum ému au courage de la nuance, ça pourrait s'appeler ce courage de l'enfant, ça s'appelle autrement et en essayant de montrer que aussi bien politiquement que existentiellement, la naissance d'un enfant vient vous bouleverser comme on bouleverse le monde, comme on bouleverse quelqu'un, vient vous bouleverser, vient vous rendre moins con quelque part, c'est très simple, vous empêche, peut ou doit vous empêcher de coller à vos idées, qu'est-ce qu'il y a de plus bête, de plus absurde et ridicule que quelqu'un qui croit avoir raison face à un nourrisson, qui crie, qui veut avoir raison face à un nourrisson, ça n'a aucun sens, et bien être face à un être énigmatique et radical en même temps qui vous donne ce courage de douter de votre propre affirmation, de votre propre opinion, c'est effectivement un cadeau et c'est ce cadeau que je veux mettre en valeur dans le livre. Bizarrement, les philosophes et en tout cas la philosophie occidentale, j'essaie de le montrer même trop rapidement dans le livre, bizarrement la philosophie occidentale a très peu pensé l'enfant, et je ne suis pas le premier à le dire, mais c'est vrai que je me suis replongé dans plein de textes et c'est fascinant de voir à quel point la plupart des philosophes occidentaux pensent la mort, ils sont même obsédés par la mort, Heidegger, l'homme comme être pour la mort, il n'est pas le seul à parler de la mort en permanence, mais aucun, quasiment aucun ne parle de l'enfant et surtout du bébé, alors on peut dire que pendant très longtemps c'était que des mecs, ils ne s'occupaient pas de leurs enfants, ils n'avaient pas avec ça à faire, mais quand même c'est plus profond que ça, il y a vraiment l'idée que quand on regarde de près, pour eux souvent, dans leur théorie, ce n'est pas seulement que dans leur organisation quotidienne, mais le bébé c'est rien, on regarde de près même des gens comme Rousseau, qui est un des rares, a fait un texte entier, l'Émile, en fait on s'aperçoit que même pour lui, comme pour Platon, comme pour plein d'autres, comme quasiment tous les autres, le bébé, l'enfant, c'est une sorte d'homme inachevé et c'est un état dont il faut sortir. La question qui est posée par les philosophes, c'est en permanence, l'enfance, comment en sortir ? Il n'y a quasiment aucun philosophe qui prend l'enfant en tant que tel comme un objet digne de penser. Et de ce point de vue, effectivement, on peut se tourner soit vers des philosophes un peu dissidents, et je rends hommage à plusieurs et j'essaie de montrer à quel point ils ont été puissants, Arendt, Benjamin, Walter Benjamin ou d'autres, mais on peut aussi se tourner vers la littérature. Le royaume de la nuance, comme disait Roland Barthes, c'est la littérature. La littérature est là pour subvertir les manichéismes et redonner une place à la nuance. Elle est là aussi pour donner à sentir, à voir et à penser de façon très sensible l'enfance. Une des choses qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas du tout besoin d'avoir un enfant pour penser que l'enfant bouleverse les choses, bouleverse les gens, bouleverse l'humanité et le monde. Anna Arendt, qui n'a pas eu d'enfant, qui était une philosophe incroyablement courageuse dans son rapport à la politique, dans son rapport à la vie, dans son rapport à la franchise aussi, c'est quelqu'un qui a une pensée de l'enfance magnifique, qui fait même de la natalité, comme elle dit, une catégorie centrale de la politique. Et pour elle, on ne peut pas penser l'avenir du monde, on ne peut pas penser la continuité du monde, on ne peut pas penser tout ça, l'histoire, sans prendre en compte, sans sous-peser la portée subversive de l'enfant qui naît. Le fait que l'enfant qui naît a une dimension absolument révolutionnaire parce que chaque fois cette naissance est unique et à chaque fois un monde nouveau est là. Et ça, c'est une question qui a l'air théorique mais qui est extrêmement politique. Je pense que ce livre est aussi un peu une adresse à tous ces jeunes aujourd'hui qui doutent, il y a toujours eu des jeunes qui pensaient que le monde, et moi j'ai été élevé un peu dans cette idée-là d'ailleurs, que le monde était tellement horrible, et tellement horrible, et pourri, et la catastrophe climatique, et les guerres, et la violence, que c'est épouvantable même l'idée de vouloir mettre un enfant dans tout ça, et que même l'enfant maintenant, avec la catastrophe climatique, participe au désastre à venir. Mais ce livre est aussi une forme de réponse fraternelle, douce, parfois un peu abrupte, à ce mouvement de fond qu'on appelle « no kids » et qui a tendance à oublier ce fait fondamental dont parlaient Arendt et plein d'autres que je cite, qui est qu'il est difficile de se réclamer de l'émancipation, c'est-à-dire d'un monde meilleur, il est difficile de penser un monde meilleur à venir, un nouveau monde sans penser les nouveaux-nés, et c'est difficile de penser l'émancipation sans penser de façon très concrète ce qu'on appelle la génération.